Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. On est très content de vous accueillir au Cœur des sciences. Ici, dans la salle, je salue l'école Cavalier de la salle. Je salue aussi l'école Jeanne-Mance de Montréal. En webdiffusion, je vais vous demander de les saluer bien fort. L'école secondaire Jean-Jacques Bertrand à Farnam. Ah non, saluez-les. Et on a énormément d'écoles qui se sont inscrites pour voir la conférence en différé. J'ai 16 écoles, je vais essayer de les nommer. L'école de Ouémotassie, Rivière-aux-Renards, Château-Guet, Gatineau, Deux-Montagnes, Etchemin, Grande-Rivière, Saint-Hubert, Laval, Saint-Bruno de Monterville, Rivière-du-Loup, Trois-Rivières, Rivière-du-Loup encore et Québec. Bonjour à tous. Au total, c'est 962 élèves qui vont assister à cette conférence. On est vraiment très contents. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. La conférence va durer 50 minutes et vous allez être amené pendant la conférence à voter. Dans la salle, vous allez voter à main levée. Et ceux qui nous suivent en webdiffusion, vous votez dans votre classe. Vous donnez les résultats à votre enseignant qui me les envoie soit par texto, soit via les commentaires du direct Facebook. À la fin de la conférence, vous allez avoir aussi une période de questions. Là, c'est le temps pour poser toutes les questions que vous voulez au conférencier, avoir des précisions sur sa présentation, tout ce que vous voulez en lien avec la conférence. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, il y a des micros de chaque côté. Et ceux qui nous suivent en webdiffusion, vous posez les questions à votre enseignant qui me les enverra à nouveau par Facebook ou par texto. Passons maintenant à la conférence. Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de consulter la météo le matin. Moi, mes enfants qui ont à peu près votre âge, ils me disent toujours « Maman, est-ce qu'il faut que je mette ma tuque ce matin ? » Ce n'est pas une super bonne méthode quand même. Je ne suis pas vraiment spécialiste. Aujourd'hui, vous allez écouter Frédéric Fabry. Il est professeur à l'Université McGill au département des sciences atmosphériques et océaniques. Et je pense qu'il va vous donner une méthode un peu plus efficace que de créer à travers le corridor. Je vous souhaite une bonne conférence. À bientôt. Bonjour à tous. Ça va ? Bon, je m'appelle Frédéric Fabry. Je suis professeur à l'Université McGill. Ma spécialité... Tu te s'appelles comment ? C'est pas plus grave. Donc, je travaille à l'Université McGill. Mon travail, entre autres, je fais de l'enseignement et je fais aussi de la recherche. Et j'aimerais vous parler un petit peu de certains aspects de ma recherche qui sont reliés à la météorologie. Il y a plusieurs aspects à la météorologie. Moi, je vais me concentrer principalement sur ce que j'appelle la météorologie à court terme. Qu'est-ce que j'appelle la météorologie à très court terme ? Généralement, entre 0 à 3 heures. Ça peut paraître un petit peu étrange qu'on est intéressé à avoir la prévision de 0 à 3 heures. Mais il y a des applications particulières pour celles-ci. Et c'est essentiellement de cela que je vais parler aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier Véronique Meunier. Vous verrez peut-être son nom de temps en temps sur les images. Elle m'a aidé beaucoup à préparer cette présentation et que, malheureusement, son nom n'est pas là-dessus. Donc, j'aimerais la remercier. Elle est chercheuse aussi à l'Université McGill en météo. Donc, je vais prendre une question de départ que plusieurs personnes posent. Pouvez-vous me dire s'il va pleuvoir ou neiger dans une heure ? Une journée comme aujourd'hui à Montréal, c'est relativement facile. Il fait beau, pas de problème. Ça va être relativement simple. Non. Mais il y a des jours où c'est plus compliqué. Et il y a des personnes et il y a des institutions qui sont très intéressées à savoir pourquoi on veut savoir s'il va pleuvoir. Ou s'il va neiger à l'intérieur de 0 à 3 heures. Et pour ce faire, on utilise un outil principalement. C'est le radar. Donc, avant de parler de ma recherche, je vais commencer par présenter le radar. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Pourquoi on l'utilise ? Et ensuite, ça va pouvoir me permettre de parler un peu plus de la prévision à court terme. Donc, qu'est-ce que c'est le radar ? C'est un instrument qu'on utilise pour faire de la détection à distance. Donc, vous avez généralement une antenne. Cette antenne concentre de l'énergie qui vient d'un espèce, on pourrait parler presque d'un haut-parleur. Ça envoie des micro-ondes. L'antenne la concentre, ça l'envoie dans une certaine direction. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont été en montagne, qui ont déjà crié en montagne ? Wow ! Vous entendez ? Wow ! Wow ! Wow ! Vous entendez l'écho. Vous entendez l'écho parce que... Cette salle n'est peut-être pas très bonne pour l'écho. Mais parce que le son rebondit sur les parois et vous revient après un certain temps. Puis, ça vous permet de savoir, si vous savez la vitesse du son, à quelle distance la paroi se trouve. Pas nécessairement pour ça qu'on fait l'écho. Des fois, on fait juste ça pour s'amuser. Mais le radar, c'est comme ça qu'il fait. C'est qu'on a une antenne. Cette antenne balaye. Donc, vous avez un radar qui ressemble à celui-ci. Celui-ci est à l'ouest de l'île, à Saint-Anne-de-Belle-Vue. Et il fait ce qu'on appelle de la surveillance météorologique. C'est-à-dire qu'on regarde essentiellement la précipitation, la pluie, la neige, la grêle, etc. Dans la grande région de Montréal. Dans la grande région de Montréal, c'est-à-dire jusqu'à 200, 250 kilomètres. Donc, on se rend jusqu'à Québec d'un côté, jusqu'à Kingston en Ontario de l'autre. Ça vous donne à peu près une idée de la zone qu'on est capable de couvrir avec le radar. Donc, qu'est-ce que fait le radar? Il envoie une impulsion. C'est un peu comme une chauve-souris. Je ne sais pas si vous savez comment une chauve-souris fonctionne. Une chauve-souris envoie des sons à très, très haute fréquence qui ressemblent à... Sauf qu'elles sont très... Les fréquences sont beaucoup plus élevées. On ne les entend pas. Et les insectes reflètent ces sons. Puis, ils disent, ah, il y a un insecte là-bas. Même si c'est de la nuit, il est capable d'aller chercher l'insecte. La vallée. On va aller chercher le proche suivant. Allez, la vallée. Essentiellement, il se sert de son pour savoir où est sa nourriture, essentiellement. Où est la cible. Beaucoup de vocabulaire du radar à l'ère militaire. Donc, je vais parler de cible. Ce n'est pas qu'on est intéressé à détruire ce que le radar détecte. C'est parce que les radars ont été inventés durant la Deuxième Guerre mondiale. On était intéressé à savoir où étaient les bateaux, où étaient les sous-marins, où étaient les choses qu'on voulait détruire. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des cibles. Même si, en général, pour la radio, pour la météo, on est plus intéressé. La cible, entre guillemets, c'est la pluie. Donc, on a le radar, il envoie une impulsion. Cette impulsion continue, passe à travers la pluie, mais une partie rebondit et revient au radar. Donc, si tu as envoyé l'impulsion dans cette direction-là, que tu reçois un écho, tu sais qu'il y a quelque chose dans cette direction-là. Et si tu mesures le temps que ça a pris entre le moment où tu envoies le son, dans le cas du radar, c'est des micro-ondes, un peu comme votre cellulaire, envoie des micro-ondes, reçois un écho, on mesure le temps, puis dire, ah, il y a quelque chose à cette distance-là. Ah, j'entends un autre écho, il y a quelque chose à cette distance-là. J'entends plus rien. Le radar passe dans une direction suivante, recommence, 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 et balaye comme ça en faisant tout le tour. Ce qui nous permet d'avoir tout autour une carte, essentiellement, de où se trouvent les échos. Et ces échos, essentiellement, proviennent de la pluie, principalement. Donc, comment fonctionne le radar ? Le cri, l'équivalent du cri de la chauve-souris, c'est les micro-ondes. Les micro-ondes, il s'avère qu'elles reflètent bien sur la pluie et peu sur les nuages, et aussi passent à travers. Quand vous regardez les nuages, quand vous regardez, par exemple, un orage qui approche, vous voyez une masse nuageuse, mais comme le nuage reflète pas mal tout ce que vous voyez, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Le radar va passer à travers les nuages. Il va être reflété un petit peu par la pluie, suffisamment qu'on puisse le mesurer, mais il va pouvoir voir l'orage derrière. Si vous avez un gros nuage ici, vous verrez juste ce nuage. Par contre, si vous envoyez une impulsion avec le radar, le radar va voir la pluie qui est dans ce nuage. On va savoir qu'il y a quelque chose. Puis s'il y a un nuage derrière, il va aussi le voir, jusqu'à, comme je dis, une distance à peu près de 200, 250 kilomètres. Donc, le radar voit à travers les nuages, ça nous donne un peu comme un rayon, un peu de la même manière qu'on peut voir dans le corps avec un rayon X. Le radar nous permet de voir l'atmosphère à travers l'air, à travers les nuages, de la même manière. Et en fait, ce que ça nous permet d'avoir, c'est des images comme celle-ci. Non, comme je dis, un radar, généralement, couvre une zone d'à peu près 250 kilomètres. Si vous voulez couvrir le Canada, il va en falloir plus qu'un. Donc, au Canada, on a 31 radars, dont la seule tâche est pour la météorologie. Ce ne sont pas des radars qui sont utilisés pour l'aviation, pour choses, c'est juste pour détecter les écos météorologiques. Il y en a cinq au Québec. Un en Abitibi, un dans la région de Montréal, c'est celui que je dirige. Un autre dans la région près de Québec. Un autre dans le Saguenay. Et un dernier à la limite de la Gaspésie. Et il y en a 26 autres au Canada. Et on a aussi quelque chose comme 150 radars aux États-Unis. On peut ramasser toutes les images de ces radars. On les met ensemble. Et on appelle ça des images composites. Et ce que vous voyez ici, c'est une séquence d'images sur une période d'à peu près une dizaine d'heures qui s'est passée tard ce printemps. Donc, essentiellement, on peut voir la précipitation qui se déplace. Et une des choses qu'on peut savoir avec l'écho, c'est est-ce que l'écho est faible ou est-ce que l'écho est fort. Si l'écho est fort, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pluie. Si l'écho est faible, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on peut voir des échos faibles qui sont généralement en vert. Et puis, il y a des échos plus forts ici qui sont dans des couleurs beaucoup plus chaudes, jaune, orange, rouge, parfois même jusqu'au mauve. Le bleu ici, c'est parce que, en fait, c'est de la neige dans ce cas-ci. Donc, dans ce cas-ci, dans l'Abitibi, il y avait un peu de neige associée à ce système, tandis qu'ici, il y avait beaucoup plus de pluie, parfois très forte, qui est passée, par exemple, dans ce cas-ci, à travers le sud du Québec, Gatineau, Montréal, Québec, etc. Donc, on va revenir à la question. On a ces images-là, et on peut voir ce qui se passe. Et on se dit, bon, est-ce que, vous pouvez me dire s'il va pleuvoir ou neiger dans une heure, par exemple. On regarde cette image-là, et on se dit, ben, ce n'est pas parce qu'il pleut maintenant qu'il va nécessairement pleuvoir plus tard ici. Par contre, la pluie a l'air d'arriver de quelque part. Donc, si la pluie arrive de quelque part, on pourrait se dire qu'il suffit juste d'essayer de suivre la pluie dans le passé et puis se dire, ben, si elle s'est déplacée, est-ce que, si elle se déplace à une certaine vitesse, elle va probablement se déplacer dans une autre vitesse. C'est une hypothèse de départ. Et donc, je vais vous poser une question. D'abord, en tant que chercheur, on est intéressé à poser, à savoir ce genre de problème, à poser des hypothèses. La première chose qu'on fait avec une hypothèse, c'est de se dire, est-ce qu'elle a de l'allure ? Parce que si une hypothèse n'a pas de l'allure, ça ne sert à rien de continuer. Donc, on va commencer avec ce que j'appelle une préévaluation de l'hypothèse. Ce sera la première question pour aujourd'hui. Pensez-vous que de suivre, que de se dire, si la pluie s'est déplacée à une certaine vitesse dans le passé, elle va continuer à se déplacer à la même vitesse dans le futur, est une bonne idée. Donc, je vais vous... Je réfléchis un tout petit peu. C'est pour ça que quand j'y pensais une justification, j'essayais de me dire, est-ce que ça a de l'allure ? Est-ce qu'il y a moyen de faire... Il y a probablement moyen de faire mieux, mais est-ce que comme l'idée de départ, ça en est une bonne ? Qu'est-ce qui vote pour A ? Oui. OK. On a des... OK, on a quoi ? Quinzaine de personnes peut-être ? Qui est-ce qui pense que ce n'est pas une bonne idée ? Ah, c'est bon. D'accord. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne idée ? Ça, je ne sais pas. Oui ? Quelqu'un qui veut essayer ? Oui ? Vas-y. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ? D'accord. OK. En général, ça aide d'avoir... On a l'école Farnam qui dit non aussi, qui répond non. D'accord. Qu'est-ce qui... Pourquoi est-ce que ça vous embête ? Oui ? Oui ? Moi, je pense qu'il y a des courants, que les courants... Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ! Ah ! D'accord. Je vais répéter les réponses parce qu'ils ne nous entendent pas en webdiffusion. Donc, tu dis, il y a certains courants... Attends, je vais te donner le micro. Répète. Certains courants pourraient interférer dans le passage des nuages. D'accord. Alors, ils pourraient peut-être changer. C'est très probable. Dans ce cas-là, le problème... C'est une bonne idée. Donc, on se doute que ça ne va pas être génial. Pour les raisons que tu viens de décrire, entre autres. Le problème, maintenant, c'est... Une fois que tu dis que ce n'est pas génial, il faut essayer de trouver autre chose. Et c'est là que le bas blesse. C'est là qu'on commence à avoir des difficultés. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc, pour le besoin de la cause, on va supposer que c'est une bonne idée. Puis, on va voir jusqu'où ça nous amène. Puis, si ça nous amène à une impasse, on abandonne. C'était une mauvaise idée. Si ça nous amène quelque part, on va continuer... On va la poursuivre. Donc, juste pour... On va faire une démonstration de ce qui se passe. Donc, on va commencer avec une ligne d'orage. Ça, c'est une ligne d'orage qui a été détectée, dans ce cas-ci, par le radar de McGill. Et on a essentiellement... OK. On a une image en couleur ici qui indique essentiellement ce que le radar a détecté. Donc, le radar ici, comme je dis, est à l'ouest de l'île de Montréal qu'on peut voir à peu près ici. Pour vous donner une idée, Trois-Rivières est ici. Québec serait à peu près dans ce coin-là. Ottawa, plutôt le Gatineau ici. En échelle de couleur. Couleur bleue, précipitation relativement faible. Dès que vous voyez le bleu, c'est le moment... Vous savez, il y a un moment où la pluie commence, puis est-ce que j'ouvre mon parapluie ou je n'ouvre pas mon parapluie. Ça, c'est à peu près le bleu clair ici. Au fur et à mesure que le bleu devient plus foncé, ça devient plus intense. Bleu foncé, c'est une bonne pluie de printemps ou d'automne. Ensuite, on passe au vert pour la pluie de plus en plus forte. Bonne averse d'été. Vous vous promenez dehors ou vous regardez dehors, vous voyez souvent, je commence à tomber. Je n'ai vraiment pas envie d'aller dehors, même avec un parapluie. Bonne averse d'été, dans les jaunes. Puis, ça peut être plus intense, rouge. Dans les mauves. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais des fois, vous avez à courir dehors absolument pour aller chercher quelque chose. Puis, vous courez juste trois secondes. Vous sortez, puis vous êtes complètement mouillé, 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 mouillé. Ça, c'est dans les noirs. C'est vraiment de la pluie, puis très intense. Donc, on a ici de la pluie, très particulièrement intense dans ce cas-ci. Ça, c'est à 2h20. Il s'avère que c'était à 2h20 du matin, cette journée-là. Et ma question, c'est, OK, étant donné que c'est là, à quelle heure on pense que ces orages vont-ils arriver à Montréal, qui est ici au centre-ville, et à Grimby, un peu plus loin, dans les cantons de l'Est? Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? On a l'image à 2h. Donc, ça, c'était 20 minutes avant. Puis, ça, c'est l'image à 2h20. Et essentiellement, on peut voir que durant ce temps-là, la précipitation s'est déplacée. Donc, on va essayer de faire un calcul de vitesse, d'abord. Donc, comment on va faire un calcul de vitesse? On prend ces deux images. Donc, vous pouvez voir que, oui, il y a de l'évolution, mais il y a quand même quelque chose qui s'est déplacé plus ou moins en bloc. Et on va se servir comme ça comme point de départ. Maintenant, si vous avez un petit... Donc, on peut essayer d'estimer la distance que cet orage s'est déplacé. Donc, on peut essayer d'imaginer, mettre une ligne essentiellement. Voici l'orage, la position de l'orage à 2h. Voici la position des orages à 2h20. Et on se dit, on peut calculer une vitesse de déplacement. Si vous avez un petit écran, on va pouvoir estimer la vitesse. Chacun des cercles, ici, est tous les 40 km. Donc, le radar est ici. 40 km du radar, 80 km du radar, 120 km du radar. On peut s'amuser à calculer cette distance-là. Sur mon écran, qui est relativement petit, c'est à peu près 1,5 cm sur mon écran. Là-dessus, c'est un peu plus qu'un centimètre et demi. Mais ça montre l'idée. On peut dire, OK, ça, c'est 1,5 cm. Je peux mesurer la distance sur l'écran, ici. Le calcul peut être fait par ordinateur, mais pour les besoins de la cause, on va le faire manuellement. Donc, si je mesure ici, c'est à peu près 1,3 cm. Donc, on a, si 40 km, en réalité, 1,5 cm sur la carte, combien est 1,3 cm ? C'est une règle de 3. C'est 40 km fois le déplacement, 1,3 cm, divisé par l'échelle pour 40 km, 1,5. Ça nous donne à peu près 35 km de déplacement sur une période de 20 minutes. 35 km en 20 minutes, si vous mettez ça en kilomètres à l'heure, c'est 105 km à l'heure. Ou si vous faites 34,7, 60 minutes par heure, 34 km divisé par 20 minutes multiplié par 60 minutes de temps, ça vous donne une vitesse de 104 km à l'heure. Puis, si vous regardez l'image, c'est à peu près dans cette direction-là, vers l'est-sud-est. Donc, on a un déplacement qui est essentiellement selon la flèche. Ça marche jusque-là ? OK. Donc, ça, c'est la première étape. On a la vitesse. Maintenant, si la vitesse se maintient et si l'orage se maintient, on peut essayer de faire un calcul qu'est-ce qui va se passer à Montréal. Donc, on remet Montréal sur la carte. Montréal, à quelle distance se trouve-t-il de l'orage ? On peut essayer de le mesurer de la même manière qu'on a mesuré l'autre. On a à peu près sur mon écran 1,3 cm là-dessus, peut-être un peu plus sur le grand écran qu'on a en salle ici. Là encore, on peut faire le même calcul. 1,3 cm, 40 km par... Et puis, 40 km entre ces deux lignes-là qui sont à 1,5 cm de distance, on obtient encore 35 km. À 104 km à l'heure, l'orage fait 104 km en une heure, en 60 minutes. En combien de temps va-t-il faire les 34,7 km ? Une autre règle de 3. 60 minutes fois les 34,7 km ici, divisé par 104, on a 20 minutes. Donc, essentiellement, la prévision qu'on fait, c'est que si l'orage était ici puis qu'il est là maintenant, il devrait être à Montréal dans 20 minutes. Comme l'image, la dernière image était à 2h20, 20 minutes plus 2h20, ça nous donne 2h40. Donc, ça, c'est le premier calcul. On peut faire le même calcul pour Gramby, pas tellement différent à part que Gramby est beaucoup plus loin. on peut mesurer ici, sur mon écran, 3,3 cm. 3,3 cm, on fait la même règle de 3. On obtient 88 km de distance entre l'orage et Gramby. À 104 km heure, 88 km va être fait en à peu près 51 minutes. 50 minutes plus les 2h20 de départ, on pense arriver à 3h11. Que s'est-il passé ? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'image, je vais l'afficher ici, tout seul. On a pris l'image à 2h20, puis je la déplace, je peux la déplacer de 35 km en me disant voici où est-ce que je pense que ça va être et ça me donne ceci. Donc, ça, c'est l'image, on peut le voir, la géographie est ici, l'image a été déplacée par 35 km. Voici ce que je pense qui va arriver si je suppose que l'orage se déplace comme un bloc à 104 km à l'heure. Voici ce qui s'est vraiment passé. Donc, on va comparer d'abord. Et, oui, il y a des changements, mais ça n'a pas l'air si mal. En fait, point de vue timing, c'était pas mal pour Montréal. On peut faire la même chose pour Gramby. On prend l'image, on a des places de 88 km et on vérifie. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'était notre prévision. Là encore, il y a des changements pour les raisons qui ont été décrites un peu plus tôt. ceci étant dit, comme hypothèse de départ, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Donc, c'est ça la question. Basé sur cet exercice ici, on va faire l'évaluation de l'hypothèse. On va poser quatre choix de questions. Un, qui est l'optimiste. C'est génial, on n'a plus besoin de rien faire. La pessimiste, ça n'a vraiment pas marché. On abandonne. Et puis, deux autres, c'était une bonne idée, mais l'orage a changé de vitesse, donc, il y a du progrès à faire de ce côté-là. Ou, c'était une bonne idée, mais l'orage a changé d'intensité, donc, il y a encore du progrès à faire de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui est ultra-optimiste? La technique a parfaitement fonctionné, succès. Oh, on a une clientèle difficile ici en salle. Peut-être un ou deux. OK, échec complet à refaire. Là non plus, OK. Quelques-uns aussi, c'est parfait. Bonne idée, mais l'orage a changé de vitesse. Oui, une quinzaine, une vingtaine peut-être ici. Et dernier, bon, c'est un bon début, mais l'orage a changé d'intensité. OK, on semble avoir un consensus. L'école Jean-Jacques Bertrand aussi répond la réponse D. Répond la réponse D. Ah, il y a un petit peu des deux derniers, parce que, oui, il y a changement, on peut regarder ici, puis il y a des zones, par exemple, ici, où il y a clairement un décalage de vitesse. Donc, oui, un changement de vitesse est une réponse valable. Ici, par exemple, ça, c'est, la vitesse n'était pas bonne. Par contre, aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une intensification. On pensait que ça allait être beaucoup de jaune et un petit peu de mauve, et on a beaucoup de mauve et un petit peu de mauve foncée, donc, la précipitation est beaucoup plus intense que ce qu'on pensait qui allait arriver. Donc, oui, c'est un bon début. Si on est intéressé à l'heure d'arrivée, c'est pas mal. Si on est intéressé à l'intensité, il y a encore du progrès à faire. Donc, c'est essentiellement la... Si on prend cette idée de base comme point de départ, c'est essentiellement la conclusion qu'on a. C'est un bon début, mais, 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 il y a encore des choses à s'améliorer. Maintenant, OK, une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on peut améliorer? C'est là qu'on commence à avoir un vrai problème pour nous. Le problème, c'est qu'on a affaire avec des systèmes qui sont extrêmement complexes. C'est-à-dire que si on veut savoir l'évolution de la pluie, là, en ce moment, c'est très simple. Je prends une image, je la bouge. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est relativement simple comme hypothèse. Avec une hypothèse simple, on ne peut avoir que des résultats qui sont relativement simples. Mais maintenant, si je vais être plus sophistiqué, je meurtre à un problème parce que je ne sais pas trop sur quelle base je dois changer ma intensité. Je ne sais pas sur quelle base je dois changer ma vitesse. Il y a la physique du problème qui me dit que s'il faut que je fasse une prévision parfaite, il me faut des données sur tout. Donc, on connaît comment les orages fonctionnent. On sait que s'il y a de l'air chaud, comme l'air chaud est plus léger, il va monter. l'eau va se condenser, c'est ce qui va former le nuage et le nuage va former la précipitation. On connaît les principes, on connaît les équations, on peut faire les calculs. On peut donner ce problème à un ordinateur en disant voici les températures partout, voici l'humidité partout, voici les nuages partout, fais-moi une prévision et l'ordinateur va faire une bonne prévision. Mon problème, c'est que je ne connais pas la température partout, je ne connais pas l'humidité partout, je ne connais pas les nuages partout, ça peut encore aller avec le satellite, mais je ne connais pas la température et l'humidité et c'est mon, c'est l'essence qui nourrit les orages. Si je veux savoir ça partout, le problème avec le partout, c'est que j'ai besoin de savoir l'humidité au sol, donc il faut avoir beaucoup de stations au sol, c'est possible, mais c'est compliqué, mais aussi et surtout, il faut beaucoup de stations dans les airs. Donc, pour que je puisse répondre à cette question-là, il y a un moyen, il me faut juste un drone à tous les 200, 300 mètres, un peu partout. Alors imaginez le paradis du météorologiste, c'est d'avoir des drones partout, partout, partout dans l'air pour prendre des mesures de température et d'humidité, comme ça je peux avoir les mesures parfaites qui vont me permettre de faire la prévision parfaite. Il y a un problème avec cette approche, il y en a d'autres qui ont besoin de l'espace aérien que nous. Donc, on n'aura pas, sans compter que ce n'est pas donné, donc c'est très cher comme approche et ce n'est pas faisable. Donc, il va falloir que je vive avec cette incertitude. C'est quelque chose que, oui, je pourrais toujours améliorer les mesures, mais à un moment donné, je vais toujours avoir face à ce problème que je n'aurai jamais toutes les informations nécessaires pour faire ma prévision parfaite. Je dis que c'est un... J'appelle ça une caractéristique d'un système complexe. Je vais essayer de vous donner un exemple pour essayer d'illustrer le problème. Vous recevez un texto. Je sais que vous l'avez... Normalement, vos cellulaires sont éteints, mais on va supposer que vous avez reçu un texto. Il y a un copain qui vous dit « J'ai un BBA pour Star Wars pour la prochaine représentation au centre-ville. Quand est-ce que tu peux être là? » Ok, vous êtes chez vous. Vous savez, « Ok, bon, il faut que je prenne un autobus, il faut que je prenne ensuite le métro, une heure. » Mais vous répondez « Je serai là dans une heure. » On a tous fait ça, plus ou moins. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rendre à l'autobus. Une ou deux choses va se passer. Plusieurs choses vont se passer. Un, l'autobus arrive à la porte. Chouette, vous montez. Vous prenez l'autobus tout de suite, il est parti, pas de trafic. Vous arrivez dans le métro, vous entendez le métro arriver, vous courez, vous courez, vous rentrez dans le métro, parfait. Vous arrivez, 45 minutes. Génial. Ok, ça, c'est le premier exemple optimiste. Deuxième possibilité, vous courez, vous courez, vous courez, l'autobus s'y passe devant vous. Puis, c'est, c'est, il y a 20 minutes avant le prochain. Enfin, il arrive finalement, vous montez, vous prenez l'autobus, puis comme toujours, comme si on est pressé, vous courez, vous courez, le métro arrive, vous courez, il s'en va. Encore, vous devez attendre le prochain. ce qui fait que finalement, au lieu d'arriver en une heure, vous arrivez à peu près en une heure et quart. Qu'est-ce qui a fait que votre prévision a été de travers? C'est que vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas l'information exacte sur l'horreur du bus, sur l'horreur du métro. Et à cause de ça, vous avez fait une prévision, je serai là dans une heure, qui va avoir une marge d'erreur. Une marge d'erreur parce que vous ne contrôlez pas. Maintenant, de plus en plus, il y a des indications sur l'autobus, ça nous permet de minimiser ses marges d'erreur. Plus d'informations aident à faire de meilleures prévisions. Mais en pratique, il y a toujours une incertitude. Ce faisant, question numéro 3. Si vous aviez à donner de l'information à votre ami qui vous attend, qui pourrait vous attendre 45 minutes pour vous attendre une heure et quart, quelle est l'information qui est la plus utile pour lui ? La première, information définitive, je serai là dans une heure. La deuxième, c'est je devrais être là dans une heure, mais ça pourrait varier de 15 minutes dépendant si l'autobus et le métro s'alignent correctement. Quelle est la réponse, quelle est la réponse, l'information qui aurait été la plus utile à votre copain qui vous attend, à votre copine qui vous attend au cinéma ? A, je serai là dans une heure ou B, je devrais être là dans une heure, mais ça pourrait varier 15 minutes. Qui vote pour réponse A ? On a quelques adeptes de réponse définitive. Réponse B. OK, on a une majorité ici en salle. Trop, trop, trop facile. Même Jean-Jacques Bertrand, à l'école, répond B. Trop facile ? C'est trop facile. C'est que d'un côté, il y a des gens qui aiment les réponses définitives. Je serai là dans une heure, mais le fait est, on n'a pas le contrôle exactement sur ça. Des fois, la meilleure réponse est, je pense être là dans une heure, mais il va y avoir une marge d'erreur. Puis si on est capable de spécifier cette marge d'erreur, c'est utile, parce que je devrais être là dans une heure, oui, c'est bien beau, mais est-ce que ça va être deux ou ça va être trois ? Si tu dis plus ou moins quinze minutes, ok, quinze minutes, je suis prêt à dealer avec. Ou plus ou moins trois quarts d'heure, ok, laisse faire, je vais donner les billets à quelqu'un d'autre. Bon. Donc, notre défi, de la même manière que, donc, vous avez pu donner cette information, vous auriez pu au moins donner cette information, j'arrive dans une heure, mais ça pourrait varier de quinze minutes. De la même manière que vous avez pu donner cette information, et si j'admets que je n'aurai jamais toute l'information pour pouvoir faire ma prévision, j'aimerais pouvoir mettre des incertitudes dessus. J'aimerais pouvoir dire, oui, je pense que l'orage arrivera à trois heures dix, mais il va y avoir plus ou moins cinq minutes d'erreur ou dix minutes d'erreur. Ou, oui, je pense qu'à Gramby, il devrait y avoir, mettons que c'est dans les jaunes, quinze à vingt millimètres à l'heure de pluie, une bonne averse. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Il pourrait y avoir une erreur de un facteur deux, des fois. Donc, j'aimerais pouvoir donner cette incertitude parce que, parce que, pour certains utilisateurs, c'est important. Certains utilisateurs ont besoin de savoir, non pas qu'est-ce qui est le plus probable, mais quelles sont les chances qu'il y ait une situation particulièrement exceptionnelle qui mériterait de faire des opérations particulièrement exceptionnelles. Je vais pouvoir expliquer ça un peu mieux lorsque je vais parler de certaines applications de la recherche. Donc, ici, par exemple, on peut voir que, comme je dis, à Gramby, j'aurais aimé pouvoir dire, OK, dans ce cas-ci, c'est avéré que l'heure était correcte. Essentiellement, l'orage est à peu près la position que j'ai pensé arriver, mais ce n'est pas le cas partout. Si, par exemple, j'avais essayé de faire une prévision un peu au sud de Gramby, j'aurais pu, pardon, être pas mal de travers, non seulement sur le timing, mais aussi sur l'intensité. Donc, j'aimerais pouvoir donner cette incertitude. Mon défi, maintenant, est, comment est-ce que je peux évaluer cette incertitude? Comment est-ce qu'on peut évaluer cette incertitude? C'est intéressant de réfléchir à votre exercice que vous venez de faire ici. Vous avez donné une incertitude. Je dis, je pense que j'arrive dans une heure, mais ça pourrait varier de 15 minutes. Qu'est-ce qui vous a permis de savoir que l'incertitude était de 15 minutes? Est-ce que vous êtes doué? Est-ce que vous avez, l'information était innée? J'ai deviné comme ça. Ça, c'est la réponse B que j'offre. Ou alors, c'est simplement que vous l'avez fait suffisamment que vous savez que de temps en temps, ça peut prendre 50 minutes, de temps en temps, ça peut prendre une heure et quart, puis donc, j'ai 15 minutes d'incertitude. Qu'est-ce qui vote pour A par expérience du passé? On semble avoir une majorité en salle. Qu'est-ce qui vote pour B? Il va falloir que je vous parle parce que vous avez quelque chose à m'apprendre parce que moi, je ne sais pas comment vous avez fait. C'est important l'intuition aussi dans la recherche. Jean-Jacques Bertrand répond A aussi. Jean-Jacques Bertrand répond A. Essentiellement, c'est comme ça, on l'a appris. on l'a fait la première fois, on a pensé que ça se faisait en une heure. On l'a fait la première fois, ça a pris une heure, OK, c'est normal. On l'a fait une deuxième fois, ça a pris une heure dix, zut, OK. La troisième fois, oui, j'étais chanceux, ça a pris 45 minutes. On l'a fait ça plusieurs fois et c'est en faisant cela qu'on s'est rendu compte que l'incertitude était de l'ordre de 15 minutes. Donc, essentiellement, nous, il faut essentiellement qu'on fasse la même chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne du passé comment ce genre de prévision qu'on fait est bonne ou pas bonne et quelles sont les incertitudes qui vont être associées. Donc, où est-ce qu'on en est? On avait commencé avec une hypothèse de départ. Pouvez-vous me dire est-ce qu'on est capable de savoir s'il va pleuvoir ou s'il va donner dans une heure? On a pris une première hypothèse simplette. Le mouvement des précipitations dans le futur ressemblera à celui du passé. Ça a marché. C'est surprenant un petit peu dans une certaine mesure, mais ça a donné quand même des résultats intéressants au moins pour une heure. Une chose que je n'ai pas mentionnée un petit peu parce que je vais reculer en arrière. Non, ça sera plus tard. Je vais pouvoir... Oui, ça a marché, mais non, il y avait quand même des imperfections. Donc, c'est un bon début, mais il y a certainement des incertitudes à évaluer. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai partiellement résolu mon premier problème, mais comme ça arrive souvent en science, une fois qu'on a résolu un premier problème, il y en a un nouveau qui apparaît. C'est une quête. C'est rare qu'on arrive généralement à la réponse parfaite. Le problème est réglé. En général, la science, c'est des petits pas. On commence avec une hypothèse, on avance un petit peu, on n'avance pas, puis on recommence. Des fois, on avance, puis on dit, OK, je me suis rendu là, yé, maintenant, il faut que j'essaie d'avancer le prochain pas. Le prochain pas, dans ce cas-ci, c'est que je peux apprendre de l'expérience. Donc, l'hypothèse ici, c'est que, de la même manière que vous avez appris dans le passé, comment, quelle est l'incertitude sur votre heure d'arrivée, je peux apprendre de l'expérience du passé, comment évaluer cette incertitude. Comment est-ce que je peux faire ça? Là, ici, on a un seul exemple. on a une prévision ici de 20 minutes qu'on a faite pour Montréal. On a ici une prévision de 50 minutes qu'on a faite pour Grimby. Je vais osciller un petit peu d'un à l'autre. Et essentiellement, ce qu'on peut voir, c'est que si on compare la prévision de gauche avec la prévision de droite, on se rend compte que pour les prévisions à courte durée, ça marche assez bien. Ce qui est un petit peu normal, parce que s'il n'y a pas beaucoup de temps qui se passe, il n'y a pas beaucoup de temps pour l'orage d'évoluer, il n'y a pas beaucoup de temps pour des nouveaux courants d'influencer ce qui se passe. Par contre, la prévision de 50 minutes, déjà, ça commence à devenir un peu plus difficile. On a plus d'incertitudes. Donc, là, on voit ça. Je fais une seule comparaison. Ce n'est pas avec une seule comparaison que je vais apprendre grand-chose, de la même manière que ce n'est pas avec un seul trajet que vous allez pouvoir apprendre quelle est l'incertitude sur le temps de trajet. C'est en le faisant plusieurs fois. L'avantage qu'on a, c'est que cet exercice-là, on ne l'a pas fait que ce jour-là, on le fait assez régulièrement. En fait, on le fait tous les 10 minutes. Donc, tous les 10 minutes, on a une nouvelle série de cartes, on peut faire une série de prévisions qu'on peut évaluer. Ce qui fait qu'on se... Si vous pouvez compter le nombre de... On a à peu près 20 ans de données. Donc, c'est à peu près 20 ans qu'on archive les données de radar. Donc, si vous comptez le nombre de 10 minutes qu'il y a dans 20 ans, on commence à avoir pas mal d'expérience. Au moins, on a l'information de base. On a l'information de base qui nous permet de dire, OK, où est-ce que je vais aller chercher cette information-là? Ça va être dans ces 20 ans et j'ai beaucoup d'expérience. Maintenant, il y a des fois où il ne se passe rien. La plupart du temps, il ne se passe rien, donc ça ne sert à rien de regarder. Mais dans les jours où il se passe quelque chose, comme ce jour-là, on peut faire des évaluations. Et ça, c'est une première évaluation. Je pourrais en faire et nous en faisons plusieurs milliers. Et à partir de ces plusieurs milliers, on peut essayer d'apprendre comment est-ce que je peux évaluer pour les prévisions, par exemple, de 20 minutes, quel est le type d'erreur que je peux faire. Relativement faible, mais elles sont là. Pour les prévisions de 50 minutes, elles vont être plus grandes et plus ma prévision est lointaine, plus la prévision va être mauvaise. C'est la nature des prévisions. C'est facile de prévoir ce qui se passe. Si je vous demande de faire une prévision météorologique, qu'est-ce qu'il va faire dans 30 secondes? À peu près tout le monde va être capable de le faire. Parce qu'en général, les choses ne changent pas beaucoup. Plus on va dans le futur, plus ça va changer et plus ça va changer, plus ça devient difficile de faire une prévision précise. J'aimerais parler un petit peu des applications. Donc, j'ai parlé, toute cette discussion a été concentrée sur les prévisions à une heure. On peut faire la même chose sur les prévisions à plus long terme. Mon intérêt principalement pour la recherche, c'est d'essayer d'améliorer les prévisions à très court terme parce qu'il y a des clients particuliers pour une prévision qui est relativement particulière. La première dont j'aimerais parler, c'est l'aviation. Ça, c'est une photo d'un avion pris en hiver après une pluie verglaçante. Je ne sais pas si vous voyez les glaçons qui sont sur l'aile ici. Je pense que même vous pouvez vous rendre compte que cet avion-là, il ne décollera pas. Moi, pas comme ça, en tout cas. Il va besoin d'être nettoyé. Si vous avez la chance ou la malchance de prendre l'avion un jour où il y a une tempête de neige, en partant de la porte, un des premiers arrêts que vous allez faire, c'est d'aller dans la salle, plutôt dans la salle, dans la zone où on fait ce qu'on appelle le dégivrage. C'est-à-dire qu'on met un produit chimique, généralement un glycol, un alcool, pour essayer d'enlever, faire fondre la glace, faire fondre la neige. Bon, ça, ça va bien. S'il neige pas, on met un certain produit. S'il continue à neiger, on veut empêcher que la neige s'accumule entre le moment où l'avion est fini d'être dégivré et le moment où il décolle. Maintenant, la salle de dégivrage est à un certain endroit. L'avion, ensuite, doit se déplacer sur la piste de décollage. Ça va prendre, dépendant du monde qu'il y a, dépendant du monde qu'il y a 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et il faut que 30 minutes plus tard, l'avion ait aucune glace afin de pouvoir décoller. Parce que s'il y a de la glace, ça va créer de la friction, ça empêche les ailes de fonctionner. Si ça empêche les ailes de fonctionner, ce n'est pas une bonne idée de ne pas prendre à l'avion. Donc, on a besoin, alors, de savoir ce qui va se passer dans les 30 prochaines minutes. Pourquoi ? Parce que le produit qu'on va mettre sur les ailes va être différent s'il ne va pas neiger, s'il va neiger un petit peu ou s'il va neiger beaucoup. Puis, le produit, quand il neige beaucoup, coûte plus cher. Alors, on ne veut pas le mettre inutilement. Le produit qu'on met lorsqu'il neige pas, il coûte moins cher. Donc, on préfère l'utiliser à moins qu'on ait vraiment à le faire. Donc, application très particulière pour l'aviation, faire une prévision entre qu'est-ce qui va se passer en termes de neige, entre le moment où l'avion va être dégivré et le moment où il décolle. C'est une période relativement courte, mais c'est une prévision importante à faire. La sécurité des gens est en jeu. On veut pouvoir le faire. Sécurité publique. Les gens qui sont de la région de Montréal, reconnaissez-vous où est-ce que cette photo a été prise ? J'entends beaucoup de murmures et je n'ai pas trop d'idées. Hein ? Autoroute des Caries. On voit la sortie ici. Ceux qui ont de la bonne vue, la sortie gentil. Autoroute des Caries qui est creusée. On a eu une journée. La photo date, j'avoue, 14 juillet 87. Vos parents avaient peu près votre âge à ce moment-là. Mais, grosse pluie, complètement bouchée, complètement inondée. Une bonne partie de la ville incluant l'autoroute des Caries dans ce cas-ci. Les autos qui étaient dans l'autoroute qui étaient creusées essentiellement sous le sol, il y a de l'eau qui s'est accumulée. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, il y a des gens qui sont coincés ici. On a mis des échelles pour pouvoir les faire sortir. là, c'est des gens qui sont en train de grimper les échelles pour essayer de les faire sortir et de les faire remonter en haut parce qu'ils sont coincés autrement. Il existe des circonstances où les pluies peuvent être extrêmement intenses. Les pluies extrêmement intenses ont plusieurs effets. La première, sur le trafic. Le trafic, la circulation automobile, comme ceci. la circulation aérienne aussi. Tu ne veux pas envoyer un avion. Surtout si, pour l'avion, la grêle en particulier, c'est très mauvais. Si vous avez des grelons qui arrivent et puis l'avion qui avance à 200 km à l'heure, ça fait du dommage. Je n'ai pas la photo ici, mais il y a des gros trous. Ce n'est pas très bon. Mais il peut y avoir des inondations et évidemment, ici, il faut les secourir les gens. La sécurité publique est intéressée à savoir où est-ce qu'il va y avoir des gros orages parce que des fois, ce serait peut-être une bonne idée de fermer l'autoroute quelques minutes avant. Même si ça embête beaucoup de gens, on a ensuite beaucoup moins de problèmes à aller chercher les gens pour aller les secourir. Les villes sont aussi intéressées à savoir quelle est la prévision à court terme, en particulier pour les orages. De temps en temps, vous allez voir des choses qui ressemblent à ceci. C'est rare. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, dommage. On va se réessayer une autre fois. Ça vaut la peine d'être vu au moins une fois correctement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a un égout qui a tellement reçu d'eau que ça devient un véritable geyser. Ça a l'air qu'on va se limiter à ces images qui sont comme ça. Désolé. Un véritable geyser. Essentiellement, dans ce cas-ci, il y a une voiture qui était vraiment placée au mauvais endroit. Et la séquence, on voit la voiture qui monte qui est sans. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? On a des égouts en ville. C'est des véritables réseaux de rivières qu'on ne voit pas parce qu'ils sont souterrains. Mais ils sont là. Ils ont été mis sous terre. il y a une centaine d'années, certain. Le problème, c'est qu'au bout d'une centaine d'années, la ville a beaucoup grossi. Donc, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de canaux qui se sont branchés sur les égouts. Donc, il y a de plus en plus d'eau qui essaie de circuler dans des tuyaux qui datent de 100 ans et qui n'ont pas changé de taille. En fait, s'il y a quelque chose qui s'est passé, ils se sont écroulés et ça crée des blocages. Donc, de plus en plus, maintenant, et puis comme ça coûte extrêmement cher d'aller à des endroits la rue Sherbrooke ici, donc, il y a deux ans, ils ont dû fermer la rue Sherbrooke pour recreuser, pour essayer de remplacer. Une opération extrêmement complexe en ville à faire. Donc, on a tous cette canalisation et il y a de plus en plus d'eau qui circule. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On commence à avoir un problème. La ville grossit. Ces canalisations ont été conçues pour la pluie d'une ville de taille moyenne en 1900 et maintenant, on a des pluies qui peuvent être parfois plus fortes parce qu'à cause des changements climatiques, on a de plus en plus de pluies intenses. Une ville qui est beaucoup plus grosse qui doit ensuite ramasser toute cette eau. Ces égouts doivent ramasser toute cette eau. Donc, il y a beaucoup maintenant de systèmes de contrôle qui sont mis dans les égouts. Ça peut paraître curieux, mais il y a des endroits où ils ont creusé dans des parcs des gros, grosses bassines et puis faire une canalisation de façon à se dire, OK, si on se rend compte qu'il y a beaucoup d'eau qui circule, on envoie ça dans la bassine qui est sous le parc et essentiellement, l'eau va s'accumuler là. Et pour ensuite, après la pluie, on va pouvoir la faire circuler, la faire repasser dans les égouts, la faire repomper. On ne veut pas faire ça trop souvent parce qu'ensuite, il faut repomper l'eau qu'on a mis dans les bassines et que ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie. Donc, on a tous ces systèmes de contrôle et ces systèmes de contrôle sont automatisés. Automatisés dans une mesure où, en fait, ce n'est pas tellement automatisé, il y a quelqu'un qui décide, oh, chiotte, il va y avoir beaucoup de pluie, rebalançons l'eau dans certaines zones qui contiennent ces bassines. Pour ce faire, on a besoin d'une prévision à très court terme parce que le temps que ça prend à l'eau pour se rendre dans les égouts, on parle de quelques minutes, peut-être une heure dans une ville comme Montréal, ça prend à peu près une heure pour que l'eau qui tombe à un endroit se retrouve dans les égouts et se retrouve concentré dans les canaux principaux. Donc, à l'intérieur de cette courte période, il faut prendre une décision est-ce qu'on les balaye, est-ce qu'on ouvre un, deux, trois, plusieurs de ces bassines ou est-ce qu'on ne les ouvre pas, etc., etc. Donc, les villes sont intéressées à avoir cette prévision à relativement court terme sur la pluie. En passant, pour votre information, les égouts à Montréal, comme dans la plupart des grandes villes ou des vieilles villes, sont des égouts combinés. C'est-à-dire que l'eau de pluie circule en même temps que toute l'eau qui vient des maisons. Par conséquent, quand vous voyez un geyser comme ça, sachez que ce n'est pas que de l'eau qui sort des égouts. Alors, si vous voulez, j'ai vu beaucoup de films où des gens s'amusent à se baigner là-dedans. Soyez prévenus, d'accord? OK. Autre application que les villes sont intéressées, l'enlèvement des neiges. Il va commencer à neiger bientôt. Pour déblayer les rues, il faut mettre de l'équipement, il faut avoir des gens sur place pour conduire les camions qui vont soit pousser la neige, soit mettre le sel, soit mettre le sable, etc. Il y a des seuils critiques. Jusqu'à un centimètre, on ne fait rien. À partir d'un centimètre, on commence à saler les rues. À partir de deux centimètres, on commence à racler. Donc, si on est capable de prévoir quand est-ce qu'il va y avoir un centimètre ou deux centimètres de neige de tomber, on peut mettre les équipes sur le terrain au bon moment. Si on les met trop tôt, il va falloir les payer en heures supplémentaires. Ça va coûter cher. Si on les met trop tard, il y a des gens qui vont faire des embardés et ce n'est pas bon non plus. Donc, là encore, les villes sont intéressées aussi à ce genre d'informations qui est relativement particulière. Ceci étant dit, moi, je l'utilise bien. Des fois, surtout en hiver, deux heures de l'après-midi, je regarde, la tempête de neige arrive. Est-ce que je pars du bureau une heure plus tôt parce que je sais qu'il y a la grosse tempête qui arrive et que ça va être la grosse cochonnerie dans le trafic? Ou alors, est-ce que je peux attendre? Ou au contraire, est-ce qu'il faut mieux que j'attende une heure que l'orage passe? J'ai l'avantage d'avoir le radar à ma disposition. Ceci étant dit, l'imagerie du radar est disponible à tous. Vous pouvez, si vous cherchez sur le net, radar McGill ou radar Montréal, vous allez pouvoir voir ces images, voir les prévisions à court terme qu'on est capable de faire en utilisant les méthodes que je décrive aujourd'hui qui vont vous donner une idée de quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand est-ce qu'il va neiger et à partir de là, prendre des meilleures décisions. Et c'est essentiellement de ça qu'il s'agit. On utilise ces prévisions pour prendre de meilleures décisions. Donc, à quoi ça sert, entre autres, on peut faire, les prévisionnistes utilisent les données du radar et les données d'autres outils pour faire ce qu'on appelle envoyer des messages. Vous avez probablement vu ce qu'on appelle des veilles météorologiques. Vous avez entendu un message qui dit la situation météorologique est favorable à des orages violents. Essentiellement, on regarde les conditions, on regarde des images comme celle-ci et on se dit qu'il y a de l'orage dans l'air, clairement, parce qu'il n'y en a pas un peu partout. Il va y avoir des zones qui vont être affectées. Ici, en haut, on a des images du radar puis des petits éclairs. C'est essentiellement des détecteurs de foudre qui nous disent où est-ce que les éclairs sont en train de tomber. Ça nous donne des idées où se trouve l'orage. Donc, on peut avoir des veilles. Ce sont essentiellement des zones assez larges qui nous disent Les conditions sont propices à la formation d'événements violents, mais ce n'est pas encore l'alerte. Des fois, si vous regardez la TV, vous allez voir des messages rouges apparaître. Alerte. Il y a un orage qui a été détecté. En général, c'est parce qu'il y a un orage qui a été détecté par le radar puis on le voit arriver. Puis, il est clair que ça va frapper Montréal dans 20 minutes. Donc, il n'y a vraiment pas de possibilité qu'on va manquer notre coup. Et on peut voir par les caractéristiques du radar que l'orage est particulièrement violent. Soit qu'il y a de la grêle, on peut le voir avec le radar. Soit qu'il y a de la pluie très forte. Soit qu'il y a des vents très forts. Ça aussi, on peut le voir avec le radar. Et on peut faire une annonce météorologique qu'on appelle une alerte. Une annonce météorologique urgente pour dire il y a un danger immédiat. Faites attention. Donc, une différence entre alerte et veille météorologique. Ce sont deux choses qui sont faites en partie grâce au radar qui est utilisé pour faire de la prévision à très court terme dans ce cas-ci pour s'assurer de la sécurité des gens. Donc, ça donne une idée des applications de la recherche que moi, je fais en ce moment. Ceci tandis, si vous avez des questions sur ceci ou sur la météo en général ou même sur le climat, je serai prêt à y répondre. Alors, merci. Pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas à vous lever au micro. On a déjà plusieurs questions de l'école Jean-Jacques Bertrand. Alors, je vais commencer par les questions en webdiffusion. Ça vous laissera le temps ici dans la salle de vous lever. La première question, c'était à propos des satellites qui sont situés en orbite. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils fonctionnent comme les radars terrestres? Est-ce qu'ils apportent d'autres informations? Donc, les satellites nous envoient des images qui sont essentiellement des images, beaucoup de nuages. Donc, je n'ai malheureusement pas amené un exemple d'image satellite, mais on a probablement tous vu ça à la télévision. donc, essentiellement, le satellite regarde du ciel ou regarde de l'espace, essentiellement, nous donne la vue de la Terre et nous donne une vue essentiellement des nuages. Il voit les nuages, mais il voit très peu la pluie. Donc, l'image, la formation du radar qui voit la pluie, mais qui voit peu les nuages est très complémentaire à celle du satellite qui, lui, voit les nuages, à quelle hauteur ils se rendent, mais pas la pluie. l'autre problème avec le satellite, c'est le même problème qu'on a avec nos yeux. On voit les nuages, les premiers nuages qui, dans le cas du satellite, c'est celui qui est en haut, mais ce qui se passe en dessous, malheureusement, on ne peut pas voir. Mais ça donne une information quand même qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Alors, une autre question. Je pense qu'il y a un des élèves de Jean-Jacques Bertrand qui va pouvoir travailler avec vous plus tard. La question, c'est, est-ce que ce serait possible d'utiliser... Oups, là, attendez, mon téléphone s'est éteint. d'utiliser les avions de lignes comme stations météo pour recueillir davantage de données en temps réel. C'est fait. C'est fait. C'est fait. On a, dans la queue de l'avion, dans la queue de plusieurs avions, se trouvent des senseurs qui mesurent. Certains qui vont dans l'avion ont déjà vu sur les écrans l'avion altitude telle la hauteur, température moins 60, en général quand ils volent très haut. Donc, les mesures sont déjà prises dans l'avion. Et plusieurs, mais pas tous, les avions renvoient cette information au sol. Donc, oui, on utilise déjà l'information des avions de ligne. On aimerait que plus d'avions de ligne aient ce genre de mesures et nous les envoient, mais c'est un bon début. On a déjà ces mesures des avions de ligne. En partie. Personne n'ose se lever dans la salle. On a juste des timides. Ceux qui lèvent la main, levez-vous parce qu'en webdiffusion, ils n'entendront pas votre question. Viens ici au micro. C'est ton moment de gloire. Est-ce que vous utilisez les mêmes techniques pour détecter les ouragans? On utilise les ouragans à grande distance. Quand ils sont au-dessus des mers, on est limité par le radar. Donc, le radar voit jusqu'à une certaine distance. Par contre, une fois que l'ouragan est suffisamment près des terres, oui, on va utiliser le radar. Sinon, à grande distance, on a tendance à utiliser le satellite qui, lui, peut avoir une vue sur la moitié de la Terre, essentiellement, quand il est à haute altitude. Donc, on utilise principalement le satellite, mais oui, le radar est utilisé en particulier au moment où les ouragans approchent des terres. On voit beaucoup les détails des ouragans et où sont les vents les plus forts, où sont les zones dangereuses en particulier. Donc, oui, on les utilise, mais je dirais que c'est en phase finale, au moment où ils s'apprêtent à frapper terre, beaucoup moins pour la prévision. À propos des ouragans, est-ce qu'il y a autant d'incertitudes? Ou parce qu'il me semble quand on entend parler à la télé, le trajet semble quand même assez bien prédit? Plus le système est gros, plus c'est facile. C'est-à-dire qu'un orage, un orage qui mesure une dizaine de kilomètres va vivre une heure. Donc, le problème, quand on essaie de faire des prévisions en deux ou trois heures, c'est que l'orage qu'on essaie de prévoir n'existe pas encore. Alors qu'un ouragans, ça vit plusieurs jours, parfois quelques semaines. donc en général, on a bien meilleur... C'est plus facile. Ce n'est pas toujours facile, facile, mais c'est plus facile parce que le système évolue beaucoup moins rapidement que des phénomènes plus violents, ou de plus petite taille plutôt. Vas-y. Comment est-ce qu'on fait pour calculer les probabilités de précipitation? Ah, ça, c'est une très bonne question. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on peut regarder dans le passé, par exemple, on a un millier de cas qu'on a, et on se dit, dans ce cas-ci, quand, par exemple, on avait de l'orage qui est prévu à Gramby pour 50 minutes, combien de fois ça s'est vérifié dans le passé? Donc, si ça s'est vérifié 980 fois sur 1000, on peut dire, si ce qui s'est passé dans le passé va se reproduire à la même chose maintenant, on peut dire, il va y avoir 98 % de chances que ça se passe. Donc, c'est comme ça qu'on utilise l'information du passé. Il faut essentiellement regarder qu'est-ce qu'elle est la prévision qu'on pense qui est la plus probable et à partir de là de se dire comment est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut regarder dans le passé des circonstances similaires et puis voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé et de là évaluer les probabilités. Est-ce que ça marche? Des fois, on annonce un hiver froid, un hiver moins froid. Est-ce que c'est ce genre de données qui sont consultées aussi quand c'est des prévisions 2-3 mois à l'avance? Oui. Le radar est limité par le fait qu'on voit jusqu'à 200 km. Donc, si un orage se déplace à 60 km à l'heure, dans 3-4 heures, l'orage qui vous affecterait n'est pas encore visible par le radar de Montréal. Peut-être par un autre radar, mais pas ce cas. Dans le cas de plusieurs mois, on regarde plus des choses comme est-ce qu'il y a beaucoup de neige qui s'accumule dans le nord, par exemple, en Sibérie ou dans le nord canadien? Est-ce que les océans sont plus chauds, plus froids? Parce que ça va influencer les courants d'air dominants et c'est ça qui va nous donner des idées sur est-ce que c'est plus probable ou est-ce que c'est moins probable qu'il y ait un hiver froid et qu'il y ait un hiver chaud. Ceci étant dit, les prévisions de climat comme pour l'hiver, on est encore loin de la perfection. Donc, si on dit que l'hiver va être froid, en général, la vraie prévision, c'est qu'il y a 50 % de chances que l'hiver soit plus froid que la normale, il y a 25 % de chances que ça soit normal et 25 % que ça soit plus chaud. Ceci étant dit, la seule chose qui est passée dans les nouvelles, c'est qu'il sera plus froid. Mais il reste considérablement d'incertitudes parce qu'il y a considérablement de choses qui peuvent influencer ce qui va vraiment se passer et qu'on ne mesure pas correctement. On le saura la prochaine fois. Si tu veux poser ta question de l'autre côté de la salle. Comment fonctionne un détecteur de niveau d'eau? Dans quelles circonstances? Dans une maison, mettons. Dans une maison. Détecteur de niveau d'eau? Oui. Dans une maison? Oui. Genre, mettons, quand il pleut, comme dans l'image que vous avez montrée tantôt. Oui. Oui. J'avoue que... C'est une question d'école. C'est une question d'école. Je vois bien que c'est une question d'école. J'essaie de savoir si je peux y répondre d'une manière qui réponde sans répondre. Il faut savoir quelles caractéristiques de l'eau tu peux prendre avant... D'abord, il faut qu'il y ait un détecteur. Si tu n'as pas de détecteur, il faut que tu aies quelque chose pour mesurer. Il faut donc que tu puisses mesurer quelque chose qui est relié aux caractéristiques de l'eau. Il y a plusieurs caractéristiques que tu peux mesurer et dépendant de celles-ci, il y a certaines technologies qui vont marcher et d'autres qui ne vont pas marcher. Je vais m'arrêter là. Merci. Il va falloir que tu fasses d'autres recherches. Donc, vas-y, pose ta question ici. Est-ce que c'est vous qui décidez si on a école ou pas? Oui. C'est une bonne question. Non, c'est pas... Moi, je suis chercheur, donc je fournis l'information. Je fournis l'information aux météorologistes. Les météorologistes vont dire qu'il va y avoir une grosse tempête de neige, il ne va pas y avoir une grosse tempête de neige. et en général, c'est les directions des écoles elles-mêmes qui vont décider étant donné qu'ils prévoient 30 centimètres de neige, c'est peut-être pas une bonne idée d'envoyer les étudiants à l'école. Donc, c'est pas moi qui décide. En général, c'est les commissions scolaires elles-mêmes qui prennent ces décisions-là. Ok, parfait. One, 21. Je pense que c'est à ton tour. Avant? Je peux trop regarder. N'importe. Vas-y de l'autre côté. Ok, ouais, ça marche. Donc, quand une situation d'évacuation comme un ouragan ou un cyclone arrive, comment les météorologues font pour continuer d'observer la situation tout en étant en sécurité? Ah, c'est bon ça. J'aimerais séparer les météorologues. Bon, d'abord, il y a des stations automatiques. Donc, on a des stations qui prennent des mesures sans qu'il n'y ait besoin de qu'il n'y ait personne. Il y a des satellites qui fonctionnent dans les airs sans qu'il n'y ait besoin de personne. Il y a les radars qui fonctionnent s'ils ne sont pas près des côtes. Ils peuvent fonctionner encore sans qu'il n'y ait besoin de personne. Donc, on peut évacuer et toujours avoir l'information. Tant et aussi longtemps que les réseaux qui donnent l'information ne sont pas endommagés, on peut avoir l'information. Ceci étant dit, les médias ont tendance à envoyer des météorologistes sur le terrain pour pouvoir faire le reportage sur ce qui est en train de se passer. On n'a pas vraiment besoin de ces reportages pour savoir ce qui se passe, mais ça fait des très bonnes images, ça vend de la publicité. C'est pour ça qu'elles le font. Mais on n'en a pas vraiment besoin. Ceci étant dit, ça fait de la belle image et c'est pour ça qu'il y a... En général, des compagnies privées comme les stations de télévision, des compagnies qui font la spécialisation de la prévision vont envoyer des gens dans ces zones. Je ne pense pas que c'est la meilleure idée, mais ce n'est pas nécessaire. Merci. On va prendre deux dernières questions. Alors, vas-y. Est-ce que les phénomènes comme le tsunami, les tremblements de terre, est-ce que c'est la même chose de ce que vous parlez maintenant et est-ce qu'on peut les prévoir ? Donc, les tremblements de terre, d'abord, ce n'est pas la même chose. Donc, les tremblements de terre, les tsunamis, ça a beaucoup plus à voir à des phénomènes géologiques. Ceci étant dit, je peux répondre. dans le cas des tremblements de terre, c'est difficile. Disons qu'il y a des zones, par exemple, à Montréal, où le premier tremblement de terre, le premier signe de tremblement de terre, c'est quand le tremblement de terre arrive. Donc, dans la région de Montréal, les quelques tremblements de terre qu'on va avoir, le premier va être le plus fort. Dans certaines autres zones, on peut avoir des signes que ce qui se passe qu'un tremblement de terre, c'est qu'il y a des plaques tectoniques qui soudainement se déplacent. Puis, des fois, on peut voir que ça commence à craquer. Bon, on voit des premiers tremblements de terre, puis s'il y a quelque chose de majeur qui se passe. Dans ces zones-là, on peut essayer de prévoir un petit peu les tremblements de terre. Le tsunami, en général, on le prévoit seulement après. Une fois que le tremblement de terre s'est passé, on se dit, oh, il y a eu tremblement de terre sous l'eau, il y a eu des placements majeurs, ça va générer une vague, tsunami. Et dans ce cas-ci, en général, ça ne laisse pas beaucoup de temps parce qu'essentiellement, le tremblement de terre qui cause le tsunami vient de se passer et on a des détecteurs sur les océans qui mesurent les vagues, donc ils peuvent essayer de mesurer le passage du tsunami. Et en général, ça donne peut-être de quelques... si le tremblement de terre a le malheur d'être proche des terres peut-être une dizaine de minutes, s'il est au milieu de l'océan, quelques heures avant que tu puisses avoir une... entre le moment où tu détectes le tremblement de terre et que tu peux envoyer une alerte de tsunami et le moment où le tsunami se passe, effectivement. D'accord. Merci. L'école Jean-Jacques Bertrand vient d'envoyer une question, donc on va quand même la poser, puis tu finiras en beauté, d'accord? D'accord. Donc, la question de Jean-Jacques Bertrand. Toujours à propos des ouragans, donc vous disiez tantôt que c'était plus facile parce que c'était des gros systèmes, mais ils veulent savoir est-ce que... comment on fait pour prévoir la direction? Est-ce que c'est aussi en prenant en compte des données dans le passé ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, les ouragans se font se faire pousser par des systèmes météorologiques à grande échelle, comme il y a des gros systèmes de haute pression, de beau temps, qui génèrent des vents autour, et les ouragans ont tendance à se faire pousser par ces vents-là. Donc, on connaît ces vents, en grosso modo, parce qu'on les mesure. Il y a des bateaux qui prennent des mesures assez régulièrement de ces vents-là. On a des mesures aussi qui sont faites par... des mesures de température et d'humidité qui sont prises indirectement aussi. Donc, on sait que ces systèmes existent et basé sur ces systèmes-là, leur position qu'on connaît par des mesures qui ont généralement été prises par bateau, on peut savoir que l'ouragan va se faire pousser par ce courant d'air et va suivre cette trajectoire-là. Et s'il va dans des zones où l'eau est chaude, on sait que ça va s'intensifier. S'il va dans les zones où l'eau est plus froide, on sait que c'est des conditions qui sont moins bonnes pour les ouragans et qui vont tendance à diminuer. Donc, on a un certain nombre d'informations qui sont basées principalement sur des mesures qui ont été prises par bateau, soit le bateau en tant que tel ou le bateau envoie un ballon qui donne des mesures en altitude et qui nous permettent de voir comment ces courants d'air se déplacent. Vas-y avec la dernière question. Oui. Bonjour. Ça marche ? On a juste... Mettre un niveau. Oui, oui. Moi, je sais qu'un ouragan perd de son intensité à chaque fois qu'il touche le sol. Oui. Mais comment fait-on pour déterminer... Attends, je l'ai écrit, là. Comment fait-on pour déterminer la perte d'intensité d'un ouragan ou d'un orage ou quelque chose comme ça ? Un ouragan est nourri par la vapeur d'eau qui vient des océans. C'est la vapeur d'eau qui rentre dans les ouragans, qui se condensent en se condensant en se relâche de la chaleur et c'est ça qui permet à l'ouragan de s'intensifier. Une fois qu'on arrive au-dessus des terres, il y aura beaucoup moins d'évaporation parce qu'au lieu d'avoir de l'eau, c'est de la terre. Oui, il y a un petit peu d'évaporation qui vient des arbres ou des choses comme ça qu'on connaît parce qu'on sait quel est le taux d'humidité dans le sol. On prend régulièrement des mesures de ça pour avoir une idée de combien d'évaporation peut se faire. Mais on sait que ça va être beaucoup moins que sur l'océan. Donc, à partir de là, on peut dire, étant donné qu'il y aura beaucoup moins d'évaporation, la machine qui… enfin, ça c'est vraiment les processus qui font que l'ouragan se maintient d'intensité s'écroule. Et ça prendrait genre combien de temps ce serait genre… Ça dépend beaucoup des conditions des sols. Il y a des endroits… La plupart du temps, en dedans de 20… 36 heures, mettons, l'ouragan va perdre beaucoup de son intensité. Assez pour qu'il ne soit plus un danger en termes de vent. OK, là, je comprends. Ceci étant dit, si on arrive dans des zones… Il est arrivé des fois où l'ouragan est arrivé dans des zones marécageuses. Alors, même si c'était du sol… même si c'était au sol, il y avait beaucoup d'eau disponible et ça a permis aux ouragans de rester actifs plus longtemps. Donc, ça, on le sait parce qu'on sait où sont les zones marécageuses, on sait où sont les zones sèches et on peut, à partir de là, faire des prévisions sur une fois que l'ouragan frappe la terre, combien de temps ça va prendre avant qu'il perde beaucoup de son intensité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'applaudir chaleureusement Frédéric Fabry. Merci. Moi, je vous remercie aussi beaucoup d'être venu voir cette conférence. Je remercie aussi l'école de Farnam pour avoir participé et posé plein de belles questions. Je vous souhaite un bon retour. Ceux qui sont dans la salle, si vous voulez rester, discutez un petit peu avec Frédéric Fabry, il n'y a pas de problème. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021